Musique 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 Alors après ce titre de Dem Rabin Oui, chanté bien sûr avec toute la ferveur de notre frère David Jean Alors bon, juste avant qu'on passe son titre, il était en train de nous dire qu'il avait trouvé plus de paix sous le régime d'Ouffet de Boigny Mais bon, est-ce que cette paix qui était achetée avec aujourd'hui tout le monde le sait, le trafic du franc CFA avec tous ces contrats qui ont été passés, qui empêchent aux Ivoiriens de créer des usines avec leurs produits qu'ils ont sur place et d'ailleurs je pense que c'est pas qu'en Côte d'Ivoire c'est partout dans la zone toute l'Afrique francophone Alors est-ce que cette paix que vous aviez avec Ouffet de Boigny vous préférez ça ou plutôt le mouvement qu'avait lancé Laurent Gbagbo en essayant de se libérer totalement de ce colonialisme de ce néocolonialisme comment vous voyez les choses là-bas directement au pays ? Si cette paix Ouffet pouvait revenir j'allais dire c'était mon souhait parce que Bago il avait quand même une bonne philosophie lui voulait quand même arracher tous les intérêts des blancs en même temps pour imprimer un deuxième mandat donc c'était trop brusque en fait s'il avait laissé le temps autant on n'allait pas avoir cette guerre comme il avait déjà montré son intention pour arracher tous les intérêts des blancs les gens pour lesquels il y a eu cette rébellion sinon si il coopérait avec le blanc on n'allait jamais avoir cette division cette rébellion en conduire moi c'est comme ça mon point de vue autant d'Ouffet il y avait la paix il y avait l'hospitalité on vivait à l'aise on n'avait pas ce problème on n'avait pas de problème de guerre parce qu'il avait collaboré avec le blanc vous avez même dit tout à l'heure que c'est un processus ça ne vient pas d'un coup du lundi au mardi ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain c'est doucement doucement ça doit venir mais Babou avait une bonne philosophie mais ça a été très très brusque guerre éclatée oui oui on entend bien ce que tu nous dis mais si tu veux nous les blacks français d'origine africaine pour beaucoup d'entre nous on est gilets jaunes c'est à dire qu'on a participé à ce grand mouvement révolutionnaire en France pour essayer justement de combattre toutes ces inégalités à commencer par les inégalités que nous vivons ici même dans notre propre pays en France mais aussi aux inégalités que la France fait aux autres pays et ça il y avait tout un mouvement en France qui était conscient de ça parce qu'ils avaient compris que de toute façon si on n'aidait pas l'Afrique c'est eux qui en souffriraient aussi après par la suite donc je pense que il y a un mouvement de conscience qui est mondial aujourd'hui qui est mondial et que les Africains qui vont continuer à essayer de faire une forme de collaboration en échange de la paix ça ne pourra pas vous apporter le bien-être je ne pense pas car tant qu'ils tiennent les rênes économiques dans d'autres pays vous ne pourrez pas vous développer donc je pense qu'on est pris entre la chair vers le chou comme on dit chez nous Peter Tosh Peter Tosh disait lui il ne veut pas la paix il veut juste la justice c'est à dire que nous on est dans la salle où on ne veut plus la paix forcément on veut la justice on est dans un temps où maintenant il faut réclamer la justice et le fait que vous soyez les premiers producteurs de cacao et que vous ne puissiez pas faire des tablettes de chocolat et vendre vos produits manufacturés ce n'est pas de la justice c'est un travail qu'il faut continuer à mener mais il faut chercher la justice avant tout je pense parce que c'est la CAI c'est le premier à nous avoir éveillés sur ce genre de choses parce que l'Ethiopie n'a jamais été colonisée et donc il avait il voyait bien les accords commerciaux qui étaient faits avec les autres pays d'Afrique il voyait que c'était de l'exploitation il essayait de les éveiller à ça mais ce n'était pas facile nos pères n'avaient pas une connaissance de l'économie comme aujourd'hui les jeunes africains peuvent avoir donc c'est un combat qu'il va falloir mener sur plusieurs générations sur plusieurs années il va falloir se battre pour ça mais avoir notre indépendance économique notre indépendance à tous les niveaux et puis surtout je ne vois pas ce que les troupes françaises font en Afrique je voudrais vos points de vue là-dessus les gars moi je dis que la colonisation continue c'est-à-dire c'est les fouets les chaînes qui ont été remplacées par les multinationales le chemin tracé reste toujours le même la colonisation continue et il est temps de casser ces chaînes de briser ces chaînes ouais mais doucement on ne pourra pas casser ça dans un seul jour au fur et à mesure on va se déchaîner un peu les multinationales sont là pour faire une colonisation alors il faut se rappeler ce que Bob Marley nous disait il disait vous êtes un grand arbre mais on a une petite hache ouais voilà alors on va enchaîner on va enchaîner en écoutant le clip de Djarabali le dernier clip de Djarabali qui alors en quelle langue on a une petite question sur ce titre en quelle langue il est chanté Sam Bambara ici on dit il est malin qui Sous-titrage ST' 501 L'échange de la deux 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 Que ce soit ce que tu vas dire Que ce soit ce que tu vas énoncer N'oublie surtout pas que des gens sont assis dans les caves, dans les villages et tout ça Ou bien ils sont assis, ils sont meurtrés, ils ont faim L'échange de la deux L'échange de la deux L'échange de la deux Il y a des frères qui sont musiciens Mais il y a aussi beaucoup de frères qui sont agriculteurs Et qui produisent énormément d'ananas, d'oranges, de citrons, d'avocats, de mangue, etc. Et qui nous disent qu'à chaque récolte c'est des tonnes et des tonnes de fruits et légumes qui se perdent au Cameroun Il y a plein de pays d'Afrique où les gens n'ont pas à manger On lance un appel à toutes les ONG, à toutes les associations De contacter le Paparasta Show, bien au Trimaï Qui sera inscrit en bas dans l'édition Et que vous nous contactiez pour qu'on puisse mettre en relation tout le monde Et enfin pouvoir emmener les fruits et légumes dans les pays où il n'y a pas, dans les villages où il n'y a pas Quand tu vois qu'en Algérie il n'y a pas les bananes, alors qu'on est plein de bananes chez nous au Cameroun, c'est pas normal Et voilà, alors je voudrais savoir ce que vous en pensez Bon moi ça a été mon idée de lancer un appel à toutes les associations, toutes les ONG Qu'on réunisse via le Paparasta Show, qu'on puisse faire les contacts et que ça soit fait correctement À travers le Paparasta Show et qu'on lance les diffusions, les distributions inter-africaines C'est très important, maintenant, de rentrer dans ce genre de combat Alors je voudrais savoir ce que vous en pensez les gars quoi Je suis d'accord Imagine, en Afrique, on ne dirait pas qu'on parle de pauvreté en Afrique, je ne suis pas d'accord Les Occidentaux, eux-mêmes, viennent s'enrichir ici sur nos différents termes Il nous faut simplement un peu de cohésion entre nous, les Africains Il existe des Africains qui ont des milliards Merci Mais ils ne peuvent pas, papa, souvent j'en pleure Quelqu'un peut avoir à lui seul mille milliards de francs s'effacent À lui seul Mais comprenez comme de fond les méchants Les petits frais dorment dans des cas, ils pleurent de faim Ils ne sont pas prêts à injecter rien que le minimum Pour que ces derniers-là puissent manger Et c'est de ça que je parle Je demande aux grands-frères Mais nous, on ne compte pas sur eux On ne compte pas sur eux à Rasta Depuis qu'on a monté la maison des Rasta à Nantes Jusqu'à aujourd'hui Là, pendant les confinements La maison des Rasta, il y avait une association Qui était devant la maison des Rasta Qui giraient par un Rasta Qui donnait de la nourriture aux gens Même ici en Europe Donc, ce que je veux te dire C'est que c'est maintenant le temps de nous prendre en main Vraiment nous-mêmes On peut le faire nous-mêmes Mais pas seuls Et là, c'est un appel que je lance À tous les ONG À tous ceux qui veulent faire quelque chose Ou qui sont dans le métier de l'import-esport Ou qui ont des transports Et qui veulent faire quelque chose pour leur Afrique Qui se disent après tout Faisons quelque chose Avec ces gars-là Avec ces dreadlocks-là Qui veulent unifier notre Afrique Faisons quelque chose avec eux Parce que peut-être qu'ils ont raison C'est peut-être le chemin qu'il faut qu'on prenne Donc moi C'est pas le vrai combat papa Hein ? C'est pas le vrai combat papa C'est ça C'est ça le vrai combat C'est ça le vrai combat Et on va le faire On va le faire Je pense que les gens vont nous contacter Pour qu'on puisse envoyer les ananas Là où il n'y en a pas Les avocats là où il n'y en a pas Dans tout le continent Et dans tout le continent Donc j'en appelle à tous les rastas agriculteurs Préparez les récoltes Préparez les récoltes Car on va lancer ce grand mouvement de distribution De la bouffe dans tout notre continent Et on va le faire à travers les artistes du Cameroun Du Ghana Du Congo De la Côte d'Ivoire Du Sénégal De la Gambie Et tous les artistes vont essayer d'oeuvrer à ça C'est un combat On est rentré dans le vrai combat On va continuer le combat de nos pères africains Qui se sont battus pour l'unité de notre Afrique Pour l'amour de notre Afrique Hein les gars En Côte d'Ivoire vous en pensez quoi ? Nous sommes d'accord Nous sommes d'accord Nous sommes d'accord God bless you papa Merci pour ton cri de coeur Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à vous tous Merci à vous tous On est tous ensemble On est tous ensemble L'union fait la force Voilà Lève toi Lève toi et bats toi On a compris le message Il y a Raskin Nico qui vient d'arriver Yeah 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 Alors les gars Voilà Je pense que C'est la grande idée qu'il faut avoir maintenant C'est réunir les agriculteurs Réunir les transporteurs Et puis surtout Que les gens nous disent Chez nous on n'a pas ça Chez nous on a de ça en trop Chez nous on n'a pas ça Et on va s'organiser tout doucement On va envoyer les trucs Et on va les distribuer dans nos quartiers Car chaque Rasta a un quartier non ? Oui Oui Voilà Voilà Avec vous On espère qu'on va atteindre réellement cet objectif là Qui est d'unifier réellement les enfants d'Afrique C'est ça C'est ça Par la grâce de Dieu Inch'Allah Par la grâce de Dieu Que Djan nous entende Que le Seigneur des Seigneurs nous guide Chaque jour dans notre esprit Pour qu'on arrive à ce but final Unir notre Afrique Que notre Afrique rayonne Rayonne comme un soleil Un soleil étincelant Rastafari Alors on va enchaîner On va enchaîner les gars avec le clip de Maditem Ah oui en fait c'est un collectif Et j'avais pour but d'unir ces jeunes gens Qui étaient petits de talent Et ça fait partie de ce même social Parce qu'ils étaient petits de talent Mais ils n'avaient pas réellement cette chance D'être promis C'est à dire que Donc je les ai pris Je les ai unis avec moi Pour qu'on puisse chanter pour le social Ah bah c'est bien Positif Positif Bah nous on est heureux de repasser ce clip Big up à mon papa et maman Restent chaud Big up Musique 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 Il fait des mondes meilleurs, dans lesquels on peut s'entendre, que tu viennes ici ou d'ailleurs. Faudrait qu'il ait l'entente, surtout pour le fier d'une maniquée, pour éviter une jeunesse ratée. Pourquoi ne pas vivre ensemble ? Je vais serrer les coudes, avoir un but commun, aller jusqu'au bout, aider la pauvre jeunesse. C'est l'objectif, et c'est le qui gagne, c'est l'Afrique maritime. Vivre en harmonie sociale, c'est vrai, très capital. Entre la jeunesse, c'est vrai, c'est vrai que mondial. Il faut s'entraider, mais dans la mer, pour ce de faire des mines de nos chemins. Cette énergie sera un défiant élevé. Les richesses inestimables sont données à tous. Dans un monde si grand, où y'a la richesse pour tous. Le développement, la culture et le social, pour notre évolution. Le développement, la culture et le social, pour notre évolution. Madi, Madi Team O Madi, Madi Team O Pourquoi ne pas chercher à vivre ensemble ? Avec un but commun, creuiller de la richesse, aider la plus de milliers. La jeunesse, on souffre, on souffre. La jeunesse, on souffre. C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Merci à la Côte d'Ivoire, merci à vous tous à Abidjan là-bas Merci à vous tous à la Côte d'Ivoire Vous avez ramené un peu de soleil de notre Afrique Voilà, et je pense qu'on aura des répercussions de ce grand mouvement qu'on veut lancer On va aider toute l'Afrique Rasta Fire Et vous étiez au Papa Rasta Show Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz